Salut à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de la Chronique de la Fig, où je vais vous parler de la Louvre 3D, une créatrice de miniatures à imprimer en 3D, et de son second Kickstarter, Dangerous Monsters, qui propose des monstres iconiques du jeu de rôle. Si à la base ces créations ont été faites pour le JDR, accessoirement ces figurines serviront également dans les jeux de figurines ou tout simplement pour le plaisir de les peindre. Elle s'appelle Cassandre et a fait des études de graphiste, cette jeune créatrice a réalisé sa première miniature il y a un peu plus de deux ans, elle travaille sur ZBrush et a appris beaucoup sur la création 3D en suivant des tutos. Concernant son travail, elle réalise selon ses envies, et ce qu'elle aime plus particulièrement, c'est créer des monstres avec des styles très contes et légendes, influencés par le cinéma d'animation et les jeux vidéo. Vous pouvez retrouver son travail sur la louvre3d.com et également sur MyMiniFactory, les liens sont dans la description de cette vidéo. La Louvre 3D a lancé un premier Kickstarter financé début 2020 du nom de MonsterFamilies où l'on peut obtenir des familles de champignons guerriers, de triants, dragons ou encore de panthères insaisissables et où était disponible également un add-on avec plein d'autres créatures. Vous pouvez retrouver ce premier KS en add-on dans le nouveau Kickstarter Dangerous Monsters. Ce nouveau Kickstarter propose donc des monstres iconiques du JDR. On y trouve plein de créatures avec des styles bien différents et certaines créatures dans différentes positions, Bulette, Cocatrice, Tyrannoy et un Tarasque, un gros monstre imprimable en 8 parties et plein d'autres jolies créatures plus ou moins terrifiantes. Ce KS sera composé de fichiers à imprimer uniquement contrairement au premier KS qui permettait d'obtenir les miniatures imprimées. Il faut compter 50 dollars canadiens soit une trentaine d'euros pour obtenir les fichiers de Dangerous Monsters et le précédent KS est disponible en add-on pour un peu moins de 60 dollars canadiens soit un peu moins de 40 euros. La Louvre 3D m'a gentiment envoyé 4 créatures qui ont été imprimées sur une Illigumars. Deux proviennent du premier KS, le Tréant et le Troll qui était dans un add-on et deux modèles du nouveau KS, le Tiraneuil et Loot Yug, une créature aussi bizarre que son nom. Ce sont des figurines monobloc que j'ai trouvé très agréable à peindre et où je n'ai pas eu de difficulté à atteindre certaines parties comme on peut avoir sur des figurines de ce type. Pour l'ensemble des figurines j'ai effectué la base à l'aérographe puis j'ai effectué des ancrages et de nombreux éclaircissements. Je suis très content du résultat et je pense avoir bien mis en valeur ces belles créatures. J'espère que cette présentation de la Louvre 3D vous a plu, n'hésitez pas à dire en commentaire quelle est la figurine que j'ai peinte qui vous plaît le plus et également celle du nouveau Kickstarter qui vous fait de l'oeil. En parlant d'oeil, moi dans ce nouveau Kickstarter, celle qui me plaît le plus c'est le Tiraneuil. Vous avez une imprimante 3D, vous avez la possibilité de vous faire imprimer ces figurines, alors n'hésitez pas à participer à ce Kickstarter, vous avez d'ailleurs pour tester sur la page du nouveau KS un fichier gratuit d'une miniature. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique de la fig.